Bonjour, bonjour, samedi, ouverture du vlog à 3h14 de mieux en mieux. Je ne vous ai pas pris ces deux derniers jours. Il y a eu pas mal de choses, déjà je vous l'ai dit, mais très souvent, le matin, enfin ça ne m'a pas très changé tout le temps, le matin c'est réservé à tout ce qui est coup de téléphone, échange avec les marques, les productions. Après il y a le vlog, enfin bon, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et également je me suis tapé la grosse migraine parce que j'avais oublié ma pilule. Dès que j'oublie la pilule, voilà, ça me fait ça. Donc c'est un peu les boules, moi qui veux l'arrêter, je pense que ça va être compliqué. Mais me voilà, je pense qu'on va bouger, on est samedi, je ne sais pas si je vous ai dit, mais il faut qu'on s'oblige à sortir, il fait encore jour, on va se balader. Je ne sais absolument pas où, mais c'est histoire de sortir, de voir autre chose. Voilà, évidemment je vais vous emmener. Nous allons vous emmener. Je suis en train de me demander, pendant qu'Eric est en train de finir de se préparer, si je ne vous montrerai pas ce que j'ai reçu. Ouais, et après il risque de faire sombre quand on rentre. Et bien j'ai reçu le cadeau de la box gold de février. Voilà l'écrin. Et c'est le fameux trio avec des colliers qui ont des mailles différentes. Je vous ai tout mis sur le site si vous voulez voir la particularité. Donc ce coffret, c'est la marque Joie L'Ri. Vous avez vu ? Petit jeu de mots. Et c'est une marque qui est éco-responsable. Donc voilà, il y aura la petite carte avec. Je vais l'essayer prochainement, pas là, parce qu'avec le col roulé ça n'aura aucun sens. Il coûte 149 euros. Donc voilà, quelqu'un d'entre vous qui commandera la box de février, on aura peut-être la chance de l'avoir en plus dans sa box. Et pour les personnes qui n'ont pas un store, je vous présente le mood board. Inspiration avec des petits indices sur ce qui va se trouver dans la box de février. J'adore faire ça à chaque fois. On va rapprocher un peu pour vous aider à peut-être deviner. Un article, deux, trois, quatre, cinq. Ah bah de génial, elle va être super belle. T'en es où ? Tu en es où ? Voilà, j'ai le cerveau à la douche. Bah pour vous savoir, il est quand même trois... Je suis le cerveau à la douche, tu es actuellement en train de me suivre le temps. D'accord, bah je suis contente de le savoir. C'est toujours délicat ce qu'ils ont. C'est vrai. Parce que c'est pas du bon côté. Non, je vois pas du tout. Ah bah je vous ai pas dit parce qu'il s'en est passé des choses en deux jours de temps. Comme par exemple le fait qu'Eric ait pété notre vitre. Le carreau, le carreau de la fenêtre, de la cuisine, pété, il est tombé juste en fermant. Je pense qu'il y a eu des vibrations avec les passages, les voitures. Et bon, c'est une vieille maison. C'est tombé net ça en fait. On n'a plus de carreaux. On a appelé en urgence un vitrier. Donc il est venu deux jours plus tard. Mais juste pour faire le devis. Il revient dans deux jours pour faire les mesures. Franchement c'est pénible. Il aurait pu se couper. Un truc de fou, c'est tombé. Mais vraiment tout est tombé. Des gros morceaux comme ça. Il y aurait eu le chat en bas. Enfin laisse tomber. Et bah résultat, on va voir. En attendant, on ferme les volets. De toute façon, ce qui est pas de déperdition. Il va pas avoir froid aussi. Ça c'est la petite news. Voilà. J'ai expliqué les péripéties avec le carreau. Ah oui. Donc d'ici quelques jours, normalement ça devrait être bon. Et mets tes chaussettes là. Les chaussettes qui dansent. Hommage à... C'est une fin d'interrompre. Alors toi quand tu parles, tu te coupe jamais. Alors moi quand je parle, je faisais un hommage à un des plus grands génies du cinéma. Charlie Chaplin. Non mais c'était la réponse. Non mais c'est ça. Non mais tu devais la réponse. Bah je savais pas. C'était ça. Tu penses à échanger, à faire participer les gens qui regardent. D'accord. C'est pas des simples spectateurs. Tu vois, ils sont pas... Tu ne vends pas un spectacle. Ah la chérie s'il te plaît. C'est ce que c'est quand même l'hymne. Hein ? Tu sais ce que... Tu chantes là quand même. Oui. Alors on ne dit rien. On ne dit rien. C'est un compositeur français. Oui mais c'est quoi ton... C'est repris où ? Le plus connu. Non pas le « On s'en fout ». Quoi ? Tu me dis que ça a repris dans une pub ? Pas du tout. Enfin tu reconnais, tu sais pas ce que c'est ça ? Bah si. C'est la musique du... French cancan. French cancan. Bah oui. Au moulin rouge. French cancan. Au moulin rouge. Je crois que au moulin rouge on disait French can. Là c'est un terme anglais pour dire... Grand écart. Attention. « Ah ! » « Ah, je peux suivre. » J'ai une crampe. D'accord. Mais j'ai eu un peu à la place. C'était... Bon, je m'en vais. Sur la pointe des pieds. « Boutou, 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 boutou ». On ne rigole jamais à ces blagues normalement ? Non. Alors je suis tellement drôle que j'ai beaucoup de mal à ne pas rigoler. Et je suis où ? Je suis dans un grand centre commercial. Nous sommes à Chartres. On n'a pas poussé carrément dans le centre-ville. C'est une zone fermée quoi. Tout simplement. Et Eric est en train de chercher une carte. J'ai mis mon manteau. Mon nouveau manteau. Bah que j'ai acheté ici d'ailleurs. Chez Lafna. Il est très beau. Je cherchais Eric mais forcément j'aurais dû y penser. Il y a des très belles voitures de collection. Il est devant. J'y vais. Tu vois les voitures jaunes ? Il est loin de m'en douter. Est-ce que tu vois les voitures jaunes ? Oui bah oui. C'est une Mclaren. Je suis retrouvé que c'est celle-là que je pilote. C'est ça que tu pilotes ? Un GT4. C'est drôle. Combien ? 67 000 euros. De quoi ? Non ça c'est... C'est laquelle ? C'est sûr non quand même. Modèle très discret. Ah oui ! Ah oui ! C'est un autre level. Oui. 164 000. Alors ça c'est la 650. C'est où ça ? Oui. Je ne suis pas intéressé par le luxe. Je suis intéressé par l'excellence. Ce qui est différent de la communauté. D'accord. Le luxe, c'est pas la même chose que l'excellence. Vous n'êtes pas le droit de finir les gendarmes quand même ? Non. Je suis dans le rayon des fruits. Et il y a un large choix. Ça me donne envie. J'ai envie de frire en ce moment. C'est de la folie. Et il y a aussi un sushi shop. Mais comme on est en barre de la bagnole, j'ai peur qu'il souffre après. Par contre, je me laisserai bien tenter par Delti Foods. Je cherche des khakis. Il y en a ? Là, on va se faire une petite... Arrête, je ne sais pas, chez Paul. Tu es sûr ? Tu veux rien manger du tout ? Non, je voudrais un 7-up. Je ne veux rien manger. Oh, regarde, il y a des... C'est sympa aussi, ça. Ok. Je te prends un 7-up. Avec ou sans sucre ? Un 7-up. Il n'y a pas sans sucre. Je vais craquer pour une gauche. Je peux vous dire que vous l'avez mérité. Parce que ça commande, donc j'attends. Je vais me prendre peut-être une belle gauche. Oui, quand j'ai fait, oui, la compréhension, oui. Non, mais là, j'ai fait la totale. Encore, oui, c'est la... C'est la... C'est la... C'est la gare, c'est la gare. C'est la gare, c'est la gare. Oh, là, 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 là. Tranquille, tranquille, tranquille. Je crois que j'ai déconné. Mais c'est vrai que j'ai pris une boule en plus de vanille. Voilà, madame. Magnifique. Merci, hein. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bah, bébé, il faut la mériter, hein. Ouais. Non, mais regarde. J'ai fait la totale, là. Heureusement qu'il m'a aidé à manger la gaufre. J'avais vu les choses un peu en grand. Par contre, elle était fabuleuse. On rentre ? Oui. Hein ? Je pense, hein. C'est bon, là. Quelle heure est... Ouais, à 17h48. Oui. Attends. On est rentrés. Il nous est arrivé un truc. On s'est fait rentrer un peu dedans en sortant de notre place de parking. Le gars, il recule. Déjà, il est égaré n'importe comment. Il continue à reculer. Je klaxonne. C'est Eric qui conduit, mais moi, je klaxonne. Parce que j'ai eu peur. Il continue à reculer. Et boum. Je suis sortie. Ça va qu'il était en mode... Il n'a rien dit. Parce que si, en plus, il était en mode vénère et qu'il m'engueulait alors qu'il me rendait... Bref. Ça va. On a bien regardé. J'ai bien regardé. Il n'y avait rien. Bon, bref. On a trouvé des petites choses. Franchement, ce n'est pas la meilleure des sorties. Un samedi, dans les super-bargés. Il y avait un monde, un monde. Il faisait chaud. Mais bon, la petite pause crêpe, gauf, c'était top. Je n'ai pas acheté de fruits. Par contre, on s'est pris ça. Ça avait l'air trop bon. Je vous montre. L'assortiment. Ça a l'air très, très bon. C'est en mode coco. Ananas et compagnie. Ce n'était pas excessif. 4,62 euros. Ça va nous faire notre petit dessert. Je me suis pris ça pour un midi, je pense. Ce que je ferai avec des sucrines. J'adore les sucrines. Je viens les couper avec un petit peu de balsamique, du sel, du poivre et un peu de... Comment ça s'appelle ? L'huile de lille. Vous voulez des frites. Mais surgelés, forcément, vous ne pouvez pas avec la voiture. Donc, des frites fraîches. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je me suis pris ça. Pareil, pour un midi. Ça vaut l'air bon. Wet Watcher. Je ne fais pas de régime. Parce que ça, mais des fois, les plats comme ça sont bons. Il s'est pris des croustilles de chicken à faire au four. Je pense que c'est pour ce soir. On va se faire une soirée des filles. Je n'ai pas été faire les magasins parce que déjà, je n'aime pas imposer... Moi, les magasins, j'aime bien les faire toute seule parce que je n'aime pas imposer mon rythme et puis je n'allais pas l'emmener dans les trucs de fringues. Et puis je n'ai besoin de rien, surtout. Donc voilà, on s'est juste contenté de ça. On est sortis. Ça fait quand même du bien. Et 18h36, déjà. Ça va vite. Mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi il veut aller sur cette veste ? Non. Cette veste, tu la laisses ici. Tu laisses cette veste tranquille. Je vais la mettre sur un cintre. Ce n'est pas possible. Mais je ne suis pas sérieux. Voilà. Il ne faut pas. Bon, nous sommes dimanche. C'est le lendemain. J'ai ma petite tenue du dimanche. Et justement, cette veste que je vous ai dit que j'ai eu chez Gémeaux qui est neuve, il y a encore l'étiquette qui a tout. Je vais l'enlever parce que je ne sais pas du tout le ticket de caisse. Donc, j'imagine que si je débarque, même si il y a encore l'étiquette, en lui disant que je n'ai pas retrouvé l'étiquette de caisse, ils ne vont jamais vouloir me faire un échange. Non, non, non. Et en l'état, franchement, il est quand même très, très, très... Enfin, elle est trop... Beaucoup trop grande pour moi. Je suis dégue. Dites-moi si ça se trouve que vous savez si je débarque sans avoir l'étiquette et en plus, ce n'est même pas dans un Gémeaux où j'habite. En plus. Donc, ils ne pourront même pas me retrouver dans le fichier. Donc, ce n'est pas gagné. Bon, je verrai. De toute façon, je trouverai bien une solution. Sinon, sinon, aujourd'hui, voilà, tenue confort du dimanche, je n'ai pas l'intention du tout de bouger. J'ai envie de me poser. J'ai envie de m'avancer même et de prendre le temps comme lui. Lui, c'est un chat qui aime bien le dimanche avec ses parents. Je disais donc que je voulais vous reprendre pour ne pas terminer le vlog hier soir comme ça avec le petit message de vous retrouver bientôt. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog et je pense qu'on va se retrouver cette semaine. Je vais vlogger. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent cette semaine ? Genre des gros trucs et tout ? Eh bien, non. Non. On va être sur du petit vlog tranquille du quotidien. Et c'est déjà pas mal. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite. Tu dis au revoir moi, Jackie. Tu me fais la tête parce que je t'ai retiré la veste. Putain. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Ciao.